Bienvenue à tous sur TV5MONDE. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos prévisions météo du 14 novembre. Mais avant toute chose, on remercie Lisbeth Van Weyl qui nous a fait parvenir cette très belle photo prise aux Pays-Bas. Si vous souhaitez faire pareil, une seule adresse, meteo-tv5-at-keywall.be. Il est temps maintenant de faire le point sur votre zone géographique. Je vous propose une carte de l'Europe tout en grisaille aujourd'hui en cause d'une dépression située autour de l'Islande qui déteint, vous le voyez, de la péninsule ibérique jusque Paris ou encore le Benelux. Du côté d'Oslo, on attend quelques précipitations sur l'extrême sud de la Norvège. Du côté de Copenhague ou Stockholm, on est en marge avec un ciel malgré tout très nuageux. En descendant sur l'Europe de l'Est, on a une situation qui perdure mais sans précipitation avec toujours un ciel très nuageux. On aura une exception toutefois du côté de Budapest avec 13 degrés ou encore de Moscou où là on aura du soleil. En descendant, les pluies ont disparu du côté de l'Italie, retour donc du soleil. Il n'y a vraiment que sur l'extrême sud de la Grèce en remontant vers Sofia où on retrouve de nouveau cette zone très perturbée où on attend beaucoup de pluie. Il est temps maintenant de faire le point sur le reste du monde, direction les Etats-Unis et le Canada où une grande vague de froid s'étend vraiment du centre jusqu'à l'extrême sud avec des températures très basses, 3 degrés à Denver ou encore 6 à Dallas. Une zone très perturbée qui va s'étendre du Guatemala jusque Caracas avec beaucoup de précipitations. Pour trouver le soleil en Amérique latine, il faudra se rendre en Argentine ou encore au Paraguay ou en Uruguay. Du côté de l'Afrique, on a des précipitations sur l'extrême sud du continent sur le Cap. Une zone dégradée mais très orageuse qui va s'étendre d'Abidjan jusque Bangui. Du côté de Casablanca, quelques voiles de nuages qui vont s'étendre jusqu'Alger. Tripoli 25, le Caire 27, Luxor 30. 30 degrés également à Dubaï. Autour de la chaîne himalayenne, température un petit peu basse pour la saison du côté de Kaboul ou encore de Almahata. On a de l'instabilité mais tout de même le retour du soleil sur le Vietnam, un risque d'orage sur Jakarta. L'Australie profite de très belles températures. Il n'y a vraiment que sur l'extrême sud, on va retrouver quelques gouttes de pluie, notamment sur Adelaide et beaucoup de nuages sur Melbourne. En remontant à instabilité sur Port Moresby, on continue notre ascension avec un ciel qui se dégage sur Sapporo. Et toujours des belles températures sur Tokyo ou encore Osaka. Il est temps maintenant pour moi de vous emmener faire le point sur notre info du jour. Je vous emmène à Bruxelles. Bruxelles est la capitale de la Belgique et la Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique. C'est-à-dire que ce sont des masses d'air humide qui viennent des océans qui règlent complètement le climat de ce pays. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5 Monde. Bonne suite des programmes et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !